Pour la VOD, bienvenue sur ce live sur Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Nous allons arriver à la première phase de procès de la troisième enquête, celle du meurtre du mec dans le restaurant Bellissima. Bien sûr, à tout de suite. On y va. Merdureau safe du coup, on s'en fout. Let's go. 7 janvier, 9h48, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Ah, je vois. Je suppose que j'aurais dû m'y attendre. Personne n'a vu l'autre type, hein. Mais je vous jure qu'il était à la table quand j'ai apporté le café. Parole de scouts. Maggie ! Maggie ! Maggie ! Ah, inspecteur Tective ! Alors, comment allez-vous ? Vous vous sentez bien ? Comme si vous ne connaissiez pas les réponses à ces questions, inspecteur. Ne vous laissez pas abattre, Maggie. Et n'oubliez pas de bien manger, ok ? Bien reçu. Et vous, là ? Oui ? Vous avez intérêt à rétablir la vérité, mon gars. Maggie est innocente, c'est clair. Si vous vous plantez sur ce coup-là, vous aurez affaire à moi. Et je me chargerai personnellement du mandal à l'arrêt contre vous, vu. Je crois qu'il est sérieux. Mais inspecteur, pour une fois, vous êtes de notre côté, alors. Ouais. Vous allez donc pouvoir aider Maggie ? Vraiment ? Vous pouvez vraiment ? Bien sûr ! Je contrôle parfaitement la situation. Le premier témoin à la barre d'aujourd'hui, c'est moi. Si je dis quelque chose qui ne colle pas aux faits, n'hésitez pas à me le faire remarquer, ok ? Vous promis. Bon, vous et moi, on se serre les coudes, d'accord ? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis reconnaissante. Je vous ai toujours tellement admiré, inspecteur. Je sais que je peux compter sur vous. On dirait que tout va bien se passer, hein. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Et c'est parti, les amis ! 7 janvier, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. 1 1 2 La séance est ouverte pour le procès de Maggie Loiseau. La défense est prête, votre honneur. Ah, amère. Monsieur, monsieur Wright ? Oui, votre honneur. Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, mais lors du dernier procès, quand je vous adressais la parole, vous disiez, hein, c'est à moi que tu causes ? C'était un peu, comment dire, intimidant. Non, non, ce n'était pas moi, c'était un imposteur. Je vois. Dois-je en conclure que notre bon vieux Phoenix Wright nous a été restitué ? Notre bon vieux ? Très bien, monsieur Gaudot, votre exposé introductif, je vous prie. Monsieur Light, ce procès nous révélera sous peu, si vous êtes ou non un imposteur. Inutile d'attendre, je vous le dis tout de suite, je suis le vrai Phoenix Wright. Je ne vous demande pas si vous êtes vraiment Phoenix Wright. Je me demandais seulement si vous aviez réellement étudié le droit. Et ça, je vais œuvrer pour le découvrir. Pas de doute. Pour une raison ou pour une autre, l'homme qui me se cache derrière ce masque me hait. Order. Comme nous le savons tous, la cour s'est déjà prononcée une fois sur cette affaire. C'est pourquoi je ne tolérerais aucun témoignage futile au cours de ce nouveau procès. Ni une simple réitération des pièces à conviction présentées lors du procès d'origine. Je n'ai pas l'intention de répéter ce que cet imposteur a dit, vous pouvez me croire. Monsieur Gaudot, veuillez faire venir votre premier témoin. Merci. Commençons par les formalités d'usage, nom et profession, je vous prie. Témoin, déclimez votre nom et votre profession à la cour. Hein ? Oh, pardon, monsieur. Le nom, inspecteur de police, profession, detective. C'est le contraire, inspecteur. Hein ? Oh, pardon. Quoi qu'il en soit, depuis hier, je suis chargé de l'enquête, monsieur. Depuis hier ? Ouais, l'officier qui amenait l'enquête initiale est passé sur une autre affaire. J'espère que detective contrôle vraiment la situation pour notre bien à tous. Je vois. Donc, inspecteur detective, pourriez-vous nous rappeler les circonstances de cette affaire, s'il vous plaît ? Ouais, ouais, monsieur. La victime s'appelait Mark Ram. C'était un programmeur professionnel. Il travaillait chez Blue Screen, c'est ça. Une entreprise locale. Un drôle de nom pour une entreprise informatique, si vous voulez mon opinion. Voici le rapport d'autopsie de la victime. La cour accepte de l'inclure dans le dossier des pièces à conviction. Mort par ingestion de cyanure de potassium entre 13h30 et 14h30. Merci, Iboudodo, pour les trois mois de seum. Elle s'élinie l'année de seum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, c'est le plan du restaurant. Ok, pas ça dans le restaurant. À l'heure du crime, la victime se tenait ici. C'est là... C'est la serveuse qui lui a apporté le café empoisonné. La serveuse qui, en l'occurrence, est aussi l'accusé. Ouais. La victime est morte presque instantanément dès qu'elle a bu une gorgée de café. Au moment du meurtre, il y avait deux autres personnes dans le restaurant. Monsieur Luigi Labocca, le patron chef cuisinier de l'établissement. Et aussi un habitué du nom de Victor Kudo. Cette affaire n'a pas l'air de présenter de difficultés particulières. Allez, inspecteur. Saisissez ce marteau. Éclouez pour de bon, de vos propres mains, le cercueil de l'accusé. Order ! Inspecteur Tectiv, nous sommes prêts à écouter votre témoignage. Euh, ouais, monsieur. À l'heure du meurtre, la victime était assez seule à sa sa... à ta table, monsieur. Il semblerait que la victime, Marc Rame, écoutait la radio au moment du drame. On a trouvé des traces de poison dans sa tasse de café. C'est du cyanure de potassium. C'est de la dynamite, ce bidule. Et euh... Il semblerait que Mademoiselle Loison ait eu une sorte de mobile. Euh... Masquer le poison dans les profondeurs aromatiques du café... Ah, quelle classe ! Les faits associés à cette affaire sont apparemment inattaquables. Monsieur Wright, commencez votre compte interrogatoire, mais... Oui ? Pas de tentative d'intimidation cette fois, compris ? Je vous ai déjà dit, ce n'était pas moi. Ok. Merci Soliani, pour le prime. Merci beaucoup. En l'heure, la victime était assez seule à sa table, monsieur. Je peux vous interrompre un instant ? Hein ? Quoi ? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui contredit les pièces d'inconviction ? Il a tellement envie d'y croire qu'il a pratiquement les larmes aux yeux. En ce témoignage, c'est celui de Mademoiselle Loiseau ne concorde pas. Elle affirme qu'il y avait un autre homme assis à la table de la victime. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, et je... Un rôle naturel pour un assassin au nez duquel prend une condamnation pour meurtre. Hé ! Malheureusement, ni le propriétaire ni l'autre client ne confirment son témoignage. N'ai-je pas raison, inspecteur Tective ? Ouais, c'est vrai. Leurs deux témoignages s'accordent sur ce point. Ils ont tous les deux déclaré qu'il n'y avait personne d'autre à la table. Euh... Que faire, maintenant ? Est-ce que je dois insister ou bien il s'est tombé ? Eh bien, peut-être que les autres témoins ne l'ont tout simplement pas vu. La table de la victime ne se trouvait peut-être pas dans leur champ de vision. Oh ! L'argument est aussi faible que le café du Bellissima Light. Je vous ai apporté un billet. Un billet ? Je trouve que ça ressemble davantage à une photo. Oui, c'est un aller simple pour la condamnation. Voici une photo prise à deux pas de l'entrée de la cuisine. C'est bien la scène vue par le chef quelques instants après l'empoisonnement, exact ? Avec une vue aussi claire de la scène du crime. Comment, monsieur Light ? Aurait-on pu ne pas voir une deuxième personne à la table ? Oh ! Oh deux ! Cette photo donne effectivement une vue dégagée de la table de la victime. Vous dites qu'il écoutait la radio. Ouais ! Il avait une radio portable dans la poche. Maggie nous l'a dit aussi ça, non ? Que l'un des deux portait une sorte d'oreillette. Que faire maintenant ? Est-ce que je veux insister ou bien laisse tomber ? Et qu'écoutez la victime à la radio, inspecteur Tective ? Hein ? Comment voulez-vous que je le sache ? Merci beaucoup, on vient officiellement de s'approcher du milieu de nulle part. On n'avance pas des masses, hein ? Euh, inspecteur, parlez-nous du poison. Comment l'a-t-on utilisé ? Donc on a retrouvé du poison uniquement sur cette tasse de café. Je suis pas sûr de vous suivre, mon gars. Sous quelle forme était le poison ? Liquide, en poudre ? Pour simplifier, je dirais que c'était une substance poudreuse. Donc le poison pouvait aussi se trouver sur la table, dont le sel, le poivre, le sucre. Ah ! Vous mettez du sel et du poivre dans votre café, vous, Light. La victime a pris son café noir sans sucre. Ah ! Apparemment, le poison n'a pas pu se trouver ailleurs que dans le café. Que faire maintenant ? Est-ce que je dois insister ou bien laisse tomber ? Êtes-vous absolument certain que la victime a bu du café ? Hein ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? D'après ce dossier, le poison a été retrouvé dans la tasse de café de la victime. Mais a-t-on la preuve que la victime ait jamais porté cette tasse à ses lèvres ? Oh ouais, vous avez raison ! C'est que je... Ah ! Au fait, la dernière objection était pour l'inspecteur. Hein ? Pour moi ? Oh ouais, vous avez raison. Vous trompez peut-être la cour, mais pas moi. Si vous avez du temps à perdre, vous avez le temps de présenter cette preuve. C-cette preuve-là, monsieur ? Oui, cette preuve-là. Eh... Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh ! Quelle preuve, déjà ? Celle-là ! Heureusement, ce café n'est assez chaud que pour créer des brûlures au premier degré. Ah oui, ça me revient. C'est la tasse de café de la victime. La tasse de café de la victime, en effet. Examinez bien le bord. Ah oui, pas d'erreur possible, il y a bien une tache de café dessus. Preuve évidente que la victime a bien bu le poison que contenait cette tasse. La victime a ingurgité le breuvage mortel présenté par la serveuse, comme ça ! Ah ! Seule la victime et l'accusé ont laissé leurs empreintes sur la tasse de café. Des recherches plus approfondies ont révélé la présence d'une substance chimique. Pardon, excusez-moi. Mais l'enfant ! Du cyanure et de potassium, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Diriez-vous que c'est un poison puissant, inspecteur Tective ? C'est un truc mortel ! Prenez-en trop et hop, adios amigo ! Et c'est combien, trop ? La dose mortelle est de 0,2 grammes. Ça suffit pour tuer n'importe qui. 0,2 grammes ? Ça fait combien ? À pour vrai, la quantité de cire récupérée par un contentige en vous nettoyant les oreilles. De la cire, euh ! Détective doit en avoir à revendre. Une quantité aussi infime aurait pu être cachée n'importe où. Il y a une sorte de mobile. Une sorte de mobile ! Ouais, mais à mon avis, on a beaucoup exagéré à ce sujet. Vous connaissez ma règle d'or, inspecteur ? Jetez la tasse de café qui est imbuvable et en prendre une autre. Hein ? Je saisis pas. On peut toujours trouver un autre témoin si on doit vous mettre dehors. Tenez-vous-en au fait, inspecteur ! Quel est le mobile de Mademoiselle Loiseau ? À la détective un peu de nerf. Elle était ! Ils ont dit qu'elle voulait voler un billet de loterie. Je le savais. C'est aussi ce qu'on a entendu hier. Le billet a disparu de la scène du crime. Et ce billet avait la particularité de représenter un gain d'un demi-million. Monsieur l'avocat connaissait lui aussi l'existence de ce billet, hein, non ? Mais il a volé le mauvais billet. À qui aurait-elle pu voler le billet gagnant ? Que faire maintenant ? Est-ce que je dois insister ou bien laisser tomber ? Un instant. Ma cliente n'est en rien impliquée dans la disparition de ce billet de loterie. Oh ! J'ai ici même le billet en question. C'est le billet qui vaut un demi-million d'euros. L'une des policières a trouvé lorsqu'elle a procédé à la fouille de l'accuser. Quoi ? Oh, d'or, d'or ! Ah ! Plutôt chanceux cet oiseau-là, non ? Remettez ce billet à la cour immédiatement, c'est une pièce de conviction. Ah, je dirais mieux de garder un oeil sur ce billet, le juge a l'air envieux. Ce billet a déjà été présenté à la cour lors du procès précédent. Il a pourtant l'air plus... lourd. Un demi-million d'euros, dites-vous ? Ce n'est qu'un bout de papier. Ce qui compte votre honneur, c'est l'endroit où il a été trouvé. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a été trouvé sur Maggie. Order ! Ça suffit ! Cette affaire ne présente aucune difficulté particulière. L'accusé a clairement eu l'occasion de commettre le crime dont on la soupçonne. Par ailleurs, nous avons la quasi-certitude qu'elle a bien commis ce crime. J'aime, oh pas. J'aime les vieux qui connaissent la musique. Et il y a le problème du demi-million d'euros du billet de loterie. Cet élément à lui seul s'impose comme mobile tout à fait plausible. Pour une somme pareille, je serais moi-même tenté de faire une intense au règlement. Un vieil homme sensible à l'appel envoûtant des grosses coupures ? Ça se comprend. Ça se passe mal, Nick. L'épreuve contre Maggie commence à peser. Ouais, c'est parce que la cour a déjà toutes les preuves nécessaires à sa condamnation. Je crois qu'on peut passer à la conclusion de cette deuxième représentation. Avec une dernière pièce à conviction décisive. Il a d'autres preuves contre Maggie. Voici le tablier que portait la belle Mademoiselle Loiseau au moment des faits. Eh ben, c'est pas le tablier le plus propre que j'ai vu de ma vie. Cette tâche, on dirait... C'est quand même pas du sang. Ah ! On dirait que la vedette de notre petit spectacle en paniquant... Ah, on renverseait du café sur son tablier. Du café ? Ce n'est pas exactement ce qui attire l'œil en premier. Non. La tâche de café n'est pas la chose la plus intéressante sur ce tablier. Vous y trouverez autre chose, quelque chose de plus flagrant. Autre chose ? Vous voulez dire la... Bien sûr. Je fais allusion à la poche. La poche ? La fouille effectuée juste après l'incident a révélé ceci. Du cyanure de potassium. Le poison utilisé par l'assassin dans la poche du tablier. Un flacon de poison ? Dans la poche de Maggie ? Ouais. Et avec les empreintes de Maggie dessus. Quoi ? Mais merde ! Oh là ! Oh là ! La cour accepte ces pièces à conviction. Une chose me chiffonne quand même. Monsieur Gaudou. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de la tâche de sang à la cour ? Tâche de sang ? Et de quelle tâche de sang voulez-vous parler ? Oh ne faites pas de malin, procureur ! La tâche couleur sang sur le tablier ! C'est impossible ! Personne ne m'a parlé d'une tâche de sang ! Il est aveugle ou quoi ? Cette tâche se voit comme le nez au milieu de la figure. Eh bien, inspecteur ! S'agit-il vraiment de sang ? Pas du tout, monsieur ! C'est... C'est que du ketchup ! Du ketchup ? Elle a dû s'en mettre sur le tablier en apportant un petit déjeuner ce jour-là. Vous avez pu nous le dire plus tôt, inspecteur detective ! Et puis, du ketchup au petit déjeuner ! Non mais merde ! Refaites-moi un tour comme ça, témoin, et je vous fais avaler 17 tâches de ketchup ! Je pensais que tout le monde savait déjà ce que c'était. Oh là ! Ah, je n'ai encore rien vu qui me fasse douter du verdict prononcé au premier procès. Le mobile, l'occasion et les pièces de conviction à l'appui. Tous ces éléments ont été clairement exposés. Alors, Light ? En fin de compte, vous êtes bien un imposteur, un imposteur ! Ah, il a vraiment le chic pour me faire tourner en bourrique ! Témoin, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. Décrivez à la cour la scène du crime et les résultats de votre enquête sur place. Merci, Réj, Drogan pour le prime, Cocoline pour les 200 bits. Merci beaucoup. C'est un vieux grincheux qui a prévenu la police à 14h25. Sous le choc, la pauvre Maggie avait perdu connaissance. Ça a dû être très dur pour elle. La victime n'avait aucune pièce d'identité sur elle. Mais on a vite découvert qui c'était. Et l'enquête a pu avancer rapidement. Quand on a fouillé Maggie, on a trouvé le billet de loterie et le flacon de poison. Et c'est tout. Il ne me manquait rien d'autre sur la scène du crime. Hein ? Vous avez identifié la victime et appréhendé votre principal suspect, bravo. C'est votre dernière chance de nous convaincre que vous êtes vraiment avocat, Light ? C'est votre dernier contre-interrogatoire alors que la fête commence ! Le vieux grincheux qui a prévenu la police à 14h25, mais attends je vois un truc. Ok. Bon. Ça concorde. Un vieux grincheux, inspecteur d'actif. Au moment du drame, il y avait là-bas un habitué du restaurant, un vieil homme. Ah, je vois qu'on parle de la même personne. Les policiers sont arrivés rapidement, mais le vieux les a quand même engueulés. Ben, vous en avez mis du temps et puis il leur a lancé des insultes et des graines. Hum, des graines. Oh ! Ça n'était rien. Je les ai toutes rattrapées avec les dents. Alors même le grand Godot ne peut échapper aux attaques de ce dément. Le vieil homme était le seul autre client sur le lieu à ce moment-là. Comme il n'a pas trouvé de cabine tout de suite, le crime a été signalé assez tard. Sous le choc, le pauvre Maggie avait perdu connaissance, ça a dû être très dur pour elle. Combien de temps l'accusé est-elle restée inconsciente ? Les policiers sont arrivés sur les lieux aux alentours de 14h40. À ce moment-là, Maggie était encore évanouie dans la cuisine. Il a bien fallu 10 minutes pour qu'elle revienne à elle. J'aurais aimé être moi-même présent sur la scène du crime. J'imagine qu'il aurait préféré mener l'enquête lui-même. J'aurais aimé voir Maggie endormi comme ça. Toute jolie et calme. Un gay, bro ? Un vrai pro, ce Tective. Fait du genre à se laisser distraire par une colombe. Gardez vos idées romantiques. Pour vos heures libres, inspecteur. C'est vrai que c'est très romantique, effectivement. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'enquête ! Je dois être rouge comme une tomate, non ? Non, vous êtes pâle comme un linceul, Tective. La victime n'avait aucune pièce d'identité sur elle. Il n'en avait pas, et insignez-vous qu'on la lui a volée, alors ? Non, je pense pas, hein. La victime n'avait pas de pièce d'identité, ni même de carte de crédit. Tout ce qu'il y avait, c'était 58 centimes dans sa poche. 58 centimes ? Ouais, j'ai enfin trouvé un type qui a moins d'argent que moi dans son portée-feuille. De toute évidence, la victime était un pauvre jeune homme misérable. Ou un hors-la-loi, vu comme ça, ça donne du piquant à l'affaire, non ? Je crois que je tiens enfin une piste. Ah bon ? Faut que je le réinterroge, c'est ça ? Non, attends, je retente. Ah non. Ok, bon. On a vite découvert qui c'était, et l'enquête a pu avancer rapidement. Un instant ! Hein ? J'ai encore dit une bêtise ? Laissez-moi paraphraser ce que vous venez de déclarer sous serment devant la cour. La victime n'avait pas de pièce d'identité sur elle, en gros, c'est ça ? Ouais, en gros. Mais alors ? Comment avez-vous fait pour identifier la victime aussi rapidement ? Ah, oui. Il est tellement anéanti avec son regard tout triste, on dirait un chien battu. J'avais aussi une pochette à médicaments avec une ordonnance sur la table. Mark Ramm s'était apparemment rendu chez son médecin avant d'aller au Bellissima. Grâce au dossier médical du médecin traitant, on a retrouvé son nom. C'est une source fiable, donc recevable pour la cour. Que faire maintenant ? Je laisse tomber ou je demande des précisions ? Quel médicament se trouvait dans la pochette ? En fait, la pochette était vide. Hein ? Ouais, complètement vide. Elle était complètement vide ? Vous gardez une pochette vide comme preuve ? À bout d'arguments valables, light. Et où vous amenez votre enquête par la suite, inspecteur ? Attends, il y avait une question sur la mutuelle d'assurance. Alors je ne sais pas trop pourquoi il y avait ça. Je skippe les dialogues. Quoi ? Ah merde, je pouvais... Ah ça ne servait à rien, d'accord, ok. Quand on a failli Maggie, on a trouvé le billet de loterie et le flacon du poison. Mais l'accusé est resté inconscient à bon moment. Dans ce cas, quelqu'un a pu placer le flacon dans sa poche. Eh, au vrai, vous avez mis le doigt sur quelque chose, mon gars ! Ça m'arrive tout le temps. L'autre jour, on a fait la fête à la criminelle et quand je suis rentré, je portais les chaussures du patron. Continuez à divaguer, inspecteur, et je vous fais bouffer vos chaussures. Désolé. Alors, light, quelqu'un a placé le flacon dans la poche de Maggie ? Voilà une théorie plutôt audacieuse. Et vous en avez la preuve, naturellement. Euh, eh bien... Je vous la donnerais volontiers si toutefois j'en avais une. Vous manquez visiblement de preuves pour appuyer votre théorie, monsieur Wright. Que le témoin poursuit sa déclaration. Il ne manquait rien d'autre sur la scène du crime. Alors ça, je sais que c'est faux, mais je ne sais plus ce que c'est, mais ne me dites pas. Vous avez donc évoqué le poison et l'huillet de loterie. Ouais. Intéressant, mais... C'est-il pas vrai qu'un autre billet de loterie a été volé ce jour-là ? Ah ouais ! Celui qui a été récupéré par le patron du restaurant. Il a gagné un euro avec quelle chance ! Ne me dites pas qu'ils vont le laisser s'en tirer aussi facilement. C'était qu'un malheureux euro, inspecteur. Je ne connais personne qui s'excite autant pour un euro à part active. Si je ne trouve pas vite une faille dans ce témoignage, le juge rendra son verdict. Effective, on ne nous donne pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Et si on ne donne rien, on ne risque pas de trouver des contradictions. Ouais, c'est vrai. Mais Maggie et Detective sont tête en l'air. Notre seule chance est qu'ils aient raté un truc essentiel. Ah Detective, celui-là est plus bêta que jamais. Alors ? Est-ce qu'il fait disparu déjà là-bas ? Je regarde un peu, là. Ah ouais, non. Le choc, la pauvre Maggie a perdu connaissance. Ça a dû être très lourd pour elle. Avec des mots, il n'y avait aucune pièce d'entrée sur elle. À mon avis, découvrir ce que c'était. L'enquête a pu avancer rapidement. C'est-à-dire, à la cage, dans le chat, ce soir, il se passe quoi ? Ah, c'est quelque chose. Ah, attends. C'est tout, il ne manquait rien d'autre sur la scène du crime. Bon, après on va voir. Ouais, je vais faire une save, évidemment. Je vais faire une save. J'ai très mal à la gorge, ça me casse les couilles. J'ai de plus en plus rapidement mal à la gorge quand je fais les Phoenix Wright. Alors. Mais ça, ok. Ça, c'est des trucs qui nous a filés à l'instant, là. Trois fourchettes. La scène du crime, ouais. Est-ce qu'il manque quelque chose sur la photo ? Pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose. Euh, merde. C'est ce que je voulais faire. Il ne manquait rien d'autre sur la scène du crime. MC Bomber. Ah, mais c'est masque de masque, je n'ai même pas fait gaffe. Qu'est-ce que c'est hyper bien-être, là ? Je n'ai pas l'impression que ce soit cette phrase qui m'intéresse. Il est prévenu super tard, entre 13h30 et 14h30. Je ne sais pas si c'est intéressant, ça. Mais... Parce qu'après, s'il est mort à 14h20... Maggie va faire du connaissance. Ça a dû être très dur pour elle, ouais. Il n'y a qu'une pièce d'intentité sur elle. Programmeur. Apparemment, Maggie ne l'avait jamais rencontrée. On a vite découvert qui c'était, et l'enquête a pu avancer rapidement. D'ailleurs, je n'ai pas enregistré l'autre gars, là. Mon faux moi, je ne l'ai pas enregistré là-dedans. Ah merde, alors ! Je vois un truc. Si je repose cette question-là... Là, ça va dire la même chose, hein. Hum... On a trouvé le billet de loterie et le flacon de poison. Mais clairement, oui, on aurait pu lui... Merde, qu'est-ce que ça peut être, ça ? Qu'est-ce que ça pourrait être, là ? Vous avez, vous ? Répondez en émotionnel, bien sûr. Enfin, ne spoilez pas ! Ne dites pas ce que c'est, mais... Ah, vous l'avez ! Je vois des yes, yes, yes. Poison martel en poudre, porte les empreintes de Maggie trouvées dans son tablier. Il a de petites poches, mais pas de grosses tâches. Trouvées sur Maggie. Donc les deux étaient dans le tablier. Dans la poche, les deux. Oui, c'est possible. Empreinte de Maggie et de la victime. Mais merde, alors ! Il a son bonnet, il a son hoodie, il a ses chaussures, il ne manque rien sur la scène de crime. J'ai pas l'impression. Vous savez, vous ? Ah, il y a un sondage. Moi, je réponds non, je ne sais pas. Répondez au sondage, bien sûr. Je réponds du quoi. En fait, maintenant, j'ai toujours peur d'avoir à réinterroger sur des phrases que je n'ai pas... Il fallait que j'interroge plusieurs fois. Ouais. Maggie, les detectives sont en tête en l'air, ouais. C'est une minorité qui s'agit d'impression. Un petit 20%. Il y a 53% qui ne l'a pas et 25% quoi. C'est pas la victime. Les grouillages sont de lui. Ah, attends. Il y a ça qui avait... Attends. Attends, je vais re-save et je vais proposer ce journal. Il avait plus ou moins disparu, je crois, à ce moment-là. Non, c'est pas ça, merde. C'est de la merde. C'est de la merde, ce que je viens de faire. C'est pas bon. C'est pas bon. Merci, trale, 4, pour les 5 mois. J'ai envie de le tenter pour le YOLO. Bon. Je voulais juste être sûr. Peut-être que tu avais louper un truc sur la photo, tu vois. Le médecin l'a donné à la victime avant qu'elle aille au Bellissima, elle est vide. Poison mortel en poudre, porte les empreintes de Maggie, trouvée dans ce tablier. Portée par Maggie au moment de l'incident, il y a là de petites poches mais pas de grosses taches. C'est bizarre qu'elle ait du café renversé sur elle, en vrai. C'est étrange. Si, il n'avait pas bu le café, mais si, il l'a bu, il y a les empreintes et tout. Après, je peux tenter ce truc-là, j'avais ce feeling là-dessus, mais j'ai du mal à comprendre. Non, c'est pas bon. Je suis très mauvais à jeu, encore une fois. Non, on s'en fout. Il a beaucoup de phrases, en fait. Quand on a fouillé Maggie, on a trouvé le billet de l'autorité, le fréquent de Poison. C'est un vieux grincheux qui a prévenu la police à 14h25. La dette de Luigi s'élève. Non, on s'en fout. Mais le scooter aussi, pareil, ça, on s'en fout aussi. Putain, mais qu'est-ce que je loupe, là ? Faut que je le réinterroge encore ! Il avait fait rien. Il avait tiqué là-dessus. Il s'en fout dans sa poche, blabla. Je crois que je tiens enfin une piste. Mais qu'est-ce que tu veux dire, par là, parce que tu tiens enfin une piste ? Il n'y avait aucune piste d'identité sur elle. Bah... Il y avait le quotidien sportif, mais c'est pas son identité, quoi. Il y a écrit MC Bomber, mais c'est pas son nom. Qu'est-ce que tu tiens comme piste ? Il n'y avait aucune piste d'identité sur elle. Bah, il avait ça, quoi. La pochette à médicaments. Après, la pochette à médicaments, je la vois pas sur le truc, hein. Je vois que des billets de loterie et je vois pas la pochette à médicaments, mais bon. Admettons. Saloui Crédit, bien sûr. Il y avait ça, quoi, mais... Non, c'est de la merde. Putain, je galère dès le départ, encore une fois. C'est fou, cette histoire. Bordel à cul. Des offres d'emploi, on s'en fout. En fait, je vais essayer de réfléchir aux pièces qui sont intéressantes. Ça, c'est pas intéressant pour ce truc-là. Ça, ça pourrait l'être. Ça, ça ne l'est pas. Ça, ça ne l'est pas non plus. Attends. Mais s'il n'avait que 58 centimes sur lui, il avait déjà payé son café, peut-être. Mais on s'en fout. La date de Luigi... Parce que ça... La date de Luigi, ça ne l'intéresse pas. Là, le scooter non plus. Le rapport d'autopsie, ça peut être intéressant. Donc, pour l'instant, il y a trois preuves qui pourraient être intéressantes. Ouais, ça, ça et ça. Le plan. Mais là, il ne me parle pas de placement dans la pièce. J'ai un peu plus près de la cuisine. J'ai aucune idée. Je comprends de Maggie et de la victime. Bah, je ne sais pas, écoutez. Je ne sais pas quoi proposer. Je ne comprends pas. Je ne comprends même pas. De quoi il s'agit ? Apparemment, Maggie ne l'avait jamais rencontré. Il avait censé avoir ça sur son oeil ? Non, non, bah non, c'est de la merde. Franchement, je ne sais pas. Je vais réinterroger. comme il n'a pas trouvé la cabine tout de suite ah y'a des prédictions qui arrivent le crime a été signalé à cette attend bah redites moi ça redites moi ça Godot très vite fait William était le seul autre client sur les lieux à ce moment là il n'a pas trouvé de cabine tout de suite le crime a été signalé ah oui des cabines téléphoniques d'accord c'est pas de cam pour les 38 mois de sub pas de cabine téléphonique à côté enfin y'a peut-être un téléphone dans la cuisine non y'a forcément un téléphone dans ce restaurant ça m'étonne cette histoire non c'est pas bon du tout et sur la photo y'a pas un téléphone mais non je l'aurais vu s'il y avait eu un téléphone je l'aurais remarqué je pense téléphone nulle part putain mais c'est trop dur ça va être très dur pour elle non mais ça c'est Osef cette phrase là je pense la victime n'avait aucune pièce d'identité sur elle au secours mais il n'avait aucune pièce d'identité sur elle sur lui par exemple enfin sur oui euh de merde merde je pense qu'il y a une idée j'ai manqué la tasse mais la tasse je la vois sur la photo mais la tasse c'est trop dur là les amis là je vais pas vous demander maintenant de backseat mais là je galère de fou en fait je vois même pas ce que ça peut être j'ai connu la police à 425 le mot mais il n'a pas de connaissance c'est Orel rire de droite c'est vrai qu'on a 17-3 j'étais persuadé j'étais pas de blacksmith avant la fin de la fête merci Axelowa pour les 3 mois merci beaucoup je suis censé se trouver à quelle heure ? j'ai pas lu en fait j'ai pas lu l'après-dit 22h30 oui dans 2 minutes yes boy trouvé sur un banc du parc des vitamines jeté par un vieil homme mais non mais on s'en fout de ça je comprends pas ce que ça peut être je l'ai pas il me manquait rien d'autre regarde l'accusé est resté inconsciente à bon moment dans ce cas quelqu'un a plus placé le flacon dans sa poche ouais quelqu'un a placé le flacon dans la poche de Maggie voilà une théorie plutôt audacieuse et vous en avez la preuve naturellement non je n'ai pas la preuve ah non mais je vais pas trouver je vous le dis tout de suite ceux qui ont cru en moi vous avez eu tort comme d'habitude j'ai envie de vous dire euh ouais bien sûr Amy ouais bien sûr allez il est 30 fin de la prédiction stonks pour ceux qui n'ont pas cru en moi bravo allez vous pouvez faire du backseat par emote maintenant c'est notre seul jeu ici pour les trois mois et désolé la VOD encore une fois non 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 pas oh putain Amy tu m'as fait peur ah non faut que je galère un peu quand même alors dites moi euh aidez moi aidez moi ceux qui ont la solution par emote s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs dames qu'est-ce que c'est que ça il y a de la bouffe je vois café aussi ah oui mais j'ai déjà proposé la tasse le problème c'est que je ne sais pas à qui je dois faire confiance la photo plus la photo plus ah mais Amy je sais que c'est pas ça arrête euh et la photo j'ai déjà j'ai déjà après c'est dit non mais non attends après on la voit pas sur la photo Maggie là mais elle a perdu connaissance ailleurs non non qu'est-ce que ça peut être là je vois femme plus burger il faut que je montre Maya c'est ça ? Maya n'a rien à voir là-dedans non peut-être le menu du jour que je dois montrer non qu'est-ce que tu me montres Amy ? alors vu que t'es modo je te fais confiance du coup je vais me pencher sur ce que tu me dis Justin bonk bonk et prison bonk bonk prison hmm tout ça ne me dit rien qui vaille et non juste faire le Horn in Jail ah oui go to Horn in Jail ah c'est avec Smichmich pour les 1000 bits et Queen Jack pour les 100 bits c'est beaucoup allez tu peux le faire allez tu peux le faire ouais grave euh aidez-moi bag of memes un sac de même j'ai un sac quelque part ? ou un contenant ? c'est le seul contenant que j'ai ça je vois y'a des paquets qui arrivent y'a le sel aussi Ressica qu'est-ce que c'est ? de l'huile ? le cyanure ? le cyanure de potassium ? c'est un martel en poudre il manquait peut-être ça ? non ? ah non on l'a retrouvé sur euh... sur elle on l'a retrouvé sur elle le flacon de poison ça peut pas être le poison je vois pas en quoi ça... en quoi cette phrase elle est là quoi qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? photo 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 plus le sapin de Noël bah merde je m'emmerdais les amis là attendez ta-dam ta-dam c'est de la bite ouais cadeau plus un plus un plus un alors attends plus un plus un plus un ça fait euh... là tu me proposes un 6 un cadeau 6 6 cadeaux 6 cadeaux mi-cadeau victor kudo kudo cadeau c'est pour ça que vous montrez des cadeaux ? c'est... victor kudo victor kudo boite euh... boite 6 ? 6 ? et là maintenant y'a 5 cadeaux maintenant y'a 6 croix 6 morts 6 croix y'a un truc avec 6 un truc avec 6 quel rapport y'a avec 6 ? le 5 décembre pas du tout euh... il est manqué à rien d'autre sur la scène de crime euh... le 6 a 6 anur 6 6 alors ça doit être ça ça doit être ça ce que je dois présenter ok là j'vois à 6 6 anur 6 anur euh... le 6 anur le 6 l le 6 sac là j'vois à 5 maintenant c'est quoi ? désolé la VOD hein bien sûr mais un pouce bleu surtout le 6 anur la pochette de médicament elle est vide mais ça j'ai déjà proposé pour ce truc là et c'est... ça c'est quand même quand il y'a une cyanure de potassium oh... bah je sais pas cadeau plus plus ? y'a 4 sucres plus 4 croix plus 4 coeurs j'mets pas trop cette histoire une surprise j'vois vraiment une histoire avec la surprise une pochette surprise peut-être la pochette surprise c'est la pochette de médicament c'est évidemment ceci c'est évidemment ceci objection quoi ? il me semble que je l'avais déjà dit j'étais persuadé de l'avoir déjà dit inspecteur detective je me dois de vous faire remarquer quelque chose votre témoignage contient une toute petite contradiction oh enfin je me fais les cheveux blancs à attendre alors maniez-vous ok ? vous avez déclaré il ne manquerait rien d'autre sur la scène du cas putain j'étais persuadé de l'avoir proposé néanmoins vous avez dit que la pochette à médicament était vide la police a-t-elle retrouvé des médicaments sur la scène du crime ? à quoi sert les modes alpha suisse et on peut pas s'en servir ? oh rien euh voilà j'avais proposé sur une autre phrase j'avais montré sur une autre phrase ah merde d'accord euh non pas le moindre la victime s'est procuré des médicaments juste avant d'aller au Bellissima pouvez-vous me dire où ils sont passés ? bah vous 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 êtes trop génial mon gars oh là ? en effet nous n'avons pas suffisamment évoqué l'ordonnance de la victime lors du procès précédent et moi pourquoi mettez-vous toujours de tenir compte de preuves aussi importantes ? j'ai été encore plus tête en l'air que d'habitude la victime a été empoisonnée et les médicaments de la victime semblent avoir mystérieusement disparu peut-être que la prescription faite à la victime lui a été fatale et bien monsieur Godot que répondez-vous à ça ? ah c'est tout quoi ? donnez à la cour le nom de la clinique qui figure sur la pochette de médicaments qu'est-ce que le nom de la clinique vient faire dans cette histoire ? nouvelle clinique d'autorhenolaryngologie ? un autorheno ? mais de quelle maladie la victime souffrait-elle monsieur Godot ? d'aucune votre honneur il s'agissait plutôt d'une blessure de guerre une blessure de guerre ? la veille de l'incident monsieur Ram s'est battu il a pris un coup sur le côté de la tête et a eu le tympan percé le tympan percé ? mais alors que prescrivait son ordonnance ? mais comment s'il avait le tympan percé il écoutait quand même un truc sur la radio ? peut-être son autre oreille dans ce cas-là une crème une crème à appliquer localement dans le conduit auditif pas à ingérer quoi ? il en est question dans le rapport d'autopsie en petites lettres des traces du médicament ont été retrouvées dans son oreille gauche ah ! et il écoutait de la musique avec son oreille gauche je crois que c'est il écoutait de la musique avec son oreille gauche il me semble c'est vrai ! c'est écrit là en lettres minuscules il semblerait que monsieur Ram ait correctement appliqué son médicament au Bellissima il est par conséquent absurde d'imaginer qu'il aurait pu l'avaler ah ! ce médicament n'a donc visiblement aucun rapport avec cette affaire en effet Nick ! tu trouves pas quelque chose rapidement tout est fichu ! elle a raison mais une pauvre objection ne servira à rien qu'est-ce que je dois faire ? j'insiste sur le médicament c'est-à-dire pour les 16 mois Natrobe les 9 mois Renault 3 IQ pour les 8 mois Drachma pour les 100% c'est beaucoup il y a quelques instants monsieur Godot nous a informé du fait suivant il semblerait que monsieur Ram ait correctement appliqué son médicament au Bellissima dans ce cas pourquoi n'a-t-on pas retrouvé la crème sur la scène du crime ? mais c'est un médicament qui s'applique localement dans le conduit auditif cela ne change rien au fait qu'on ne l'ait pas retrouvé sur la scène du crime c'est mon devoir de dévoiler la vérité aussi insignifiante soit-elle vous savez aussi bien que moi que ce médicament n'a aucune pertinence dans cette affaire il est peu probable qu'un médicament prescrit puisse contenir du cyanure il est peu probable de trouver du cyanure dans une tasse servie au restaurant et pourtant c'est une possibilité réelle aaaaah order, ça suffit monsieur Godot, l'inspecteur est-il le seul témoin que vous souhaitez appeler à la barre ? monsieur Godot ? euh... je... j'aimerais appeler mon propre témoin monsieur c'est le vieil homme qui se trouvait dans le restaurant le jour du meurtre Victor Cudo, l'oppresseur de pigeons très bien, la question de la disparition du médicament semble au mieux triviale toutefois, ça n'avait même pas été mentionné lors du procès précédent cette omission me tracasse youpi, bien joué Nick order, je suspends donc l'audience pendant 10 minutes après quoi nous entendrons la déposition du prochain témoin de l'accusation ah, alors il me restera 6 tasse pour vous achever l'audience est suspendue, order ok 7 janvier, 11h03, tribunal fédéral salle des accusés numéro 1 ouf, on a eu chaud tu m'étonnes, j'ai bien cru que j'allais y passer vous mettez les maux de la bouche ah moi aussi vous mettez les maux de la bouche j'ai failli mourir moi aussi eh ben, on dirait qu'on a tous failli y rester j't'arrive pas à croire que l'inspecteur t'éclifait pu nous trahir comme ça hein ? il avait promis de m'aider il m'a bien descendu je ne crois pas que c'était intentionnel je ne crois pas que c'était intentionnel Maggie, il s'est fait manipuler et puis il faut bien qu'il fasse son boulot c'est bon toute ma vie j'ai baigné dans les mensonges et les trahisons mais cette fois ça fait sacrément mal un vrai coup de couteau dans le dos je le déteste, je ne veux plus jamais le revoir pauvreté active donc le prochain témoin ce sera le vieil homme du parc c'est ça ? ouais, monsieur coudeau, amateur de tenue de serveuse et canardeur de pigeon je parie qu'il va se montrer de c'est tu comme une mule on se refait pas à son âge ouais c'est un vieux râleur je crois que tu vas pouvoir t'en charger Nick oui, je suis prêt à lui retourner tout ce qu'il me lancera, même ses graines ok 7 janvier, 11h15, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4 merci Coco Line 47 pour les 300 000 scrolames pour les deux mois de sub colloque à 90 pour les deux mois également et le train de live, bien évidemment à votre bon cœur, monsieur et dame, bien sûr Oh ! Non ! L'audience du procès de Naguinoiseau peut reprendre Monsieur Godot, appelez votre témoin suivant L'accusation appelle le vieux vénard qui a tout vu en sirotant son café Que le témoin se présente à la barre Assume Bird pour le Prime, Queen Jack pour les 200 bits Jeanne Dunda pour les 4 mois Déclinez votre identité Je m'appelle Victor Kudo et je suis venu au pays du soleil levant Je ne suis qu'honneur et devoir avec une pointe d'émotion en même temps C'est sans importance monsieur Kudo, veuillez informer la cour de votre profession Ma profession ? Bah, dites-moi mon jeune ami, la broderie de kimono ici ça paye votre avis ? Broderie de kimono ? C'est ça mon métier, enfin c'est ça au Japon, brodeur de blason sur kimono Il n'existait pas encore que mes ancêtres brodaient déjà sur kimono Ouah quel artiste, il aurait si peu de nos jours, il pourrait peut-être broder ma tenue ? Bref, inutile de vous dire qu'ici mes services ne sont pas souvent sollicités Je vais prendre un boulot de caissier dans un fast-food, à faire semblant de sourire Ce fast-food aurait mieux fait de l'enfermer en cuisine Témoin, étiez-vous dans le restaurant au moment de l'incident ? Ah oui, je piquerai quelques graines pour accompagner ma tasse de café de chino Des graines ? Et ça votre avis c'est quoi hein ? Je vois Alors comme ça papy, vous avez tout vu de la scène Ah bon ? Ah oui, c'est ça et j'ai tout vu Alors faites votre récit des faits à la cour, nous sommes toutes oui Mais oui, mais oui, je vais vous le faire jusqu'au moins de petits détails Il commence vraiment à se prendre au jeu Merci Gaten pour les 100 bits, Soja dit va les 200 bits, ça merci beaucoup Ok Le jeune homme lisait le quotidien sportif La soubrette lui a apporté un café de chino, mais elle a mis quelque chose devant Il y en a vu une gorgée, cette torlue de douleur Puis s'est effondré Le la 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 soubrette là, sur le banc des accusés Je l'en souviens très bien Merci Ludas pour le prime, merci beaucoup Monsieur Cluedo, ce n'est pas une soubrette mais une serveuse Bah, vous n'êtes pas mieux que les autres Tous ces mots ultramodernes et les mots d'autrefois, vous en faites quoi ? Qu'est-ce qu'il aurait dit Pierre Desproges ? Et Coluche un putain de camion ? Ultramodernes ? Radio, lunettes ? Non par contre TSF et Bézicle, ça d'accord Pardon ? Écoutez-moi bien tout ce temps que vous êtes Défendez les vieilles valeurs, ne laissez pas sombrer les bons vieux jours dans l'oubli Euh bon, Monsieur Wright, votre compte interrogatoire je vous prie Oui, votre honneur Asseyez Ludas pour le prime Ok, ok, ok Je me lisais le quotidien sportif Tout à fait, il me semble que c'est bien vrai Tout à fait Vous voulez dire que vous avez vu la victime ? Vous avez vu Monsieur Markram ? Je cherche à savoir si Costaud Sans Froid avait gagné ou non Donc il s'y était le quotidien sportif que lisait la victime Dans ce restaurant Les tables sont séparées par des cloisons, est-ce bien exact ? Et alors ? Si vous dites que vous avez vu la victime Vous deviez être à une table de l'autre côté du restaurant, correct ? J'y ai pour voir un café de chino, pas pour m'asseoir J'ai oublié à quelle table j'étais assis Vous étiez sans doute trop occupé à reluquer la serveuse Ma soubrette lui a porté le café de chino mais elle a mis quelque chose dedans Monsieur Kudo, c'est une accusation très grave, êtes-vous sûr de ce que vous avez vu ? Le mot erreur ne fait pas partie du vocabulaire de Victor Kudo Je vois J'y vois Claire, l'ophtalmo m'a juste prescrit des bésicles pour lire et conduire J'pareil qu'il a une bonne vue quand il s'agit de mater la tenue des serveuses J'ai vu que la soubrette a venu dans le café de chino en plus Je crois savoir ce qu'il va dire et j'ai le sentiment que ça ne va pas me plaire Votre honneur ? Nous devons clarifier la nature... La nature de ce qui a été versé dans le café de la victime Je demande que le témoin ajoute cette information à sa déposition Euhm... Je suis d'accord Témoin, éclairez notre lanterne, je vous prie Bon, bon Aucun doute là-dessus, elle s'est arrangée pour y verser une poudre blanche Et est-ce qu'elle a vraiment versé ça dans le café ? Vous me traitez de menteur, jeune homme ? Elle s'est servi d'un petit flacon brun Vous êtes sûr que ce n'était pas du sucre ? Du sucre ? Dans un petit flacon brun comme celui-là ? Comme celui-là ? Décrivez le flacon en termes plus concrets, je vous prie Oh ! Un flacon comme celui-ci, peut-être ? Le voilà, c'est le flacon, c'est bien le flacon C'est le flacon de sa nourriture de potassium, je présume Qu'est-ce que l'accusé a versé dans le café ? Je crois que c'est clair, non ? On a bu une gorgée, sans doute douleur, puis s'est effondrée On n'a bu qu'une gorgée ? Les jeunes d'aujourd'hui, vous gâchez tout ! Ces cafés de chinou coûtent 8 euros, autrefois on les aurait bu jusqu'à la lit On aurait mangé la tasse et après on serait morts ! Félicitations, vous êtes officiellement l'homme le plus siphonné que je connaisse La mort a été immédiate alors ! Avec du cyanure, ce n'est pas si étonnant ! Ah oui, il s'est effondré, tel un soufflet raté qui retombe après la cuisson ! J'ai senti le cappuccino que je venais de boire me remonter jusqu'au ordre du fond ! Je connais cette sensation ! Et la serveuse, je suppose que c'est... Vous avez dit, je m'en rappelle très bien en parlant de la serveuse Elle est-elle un signe particulier que vous permettrez d'identifier ? Un signe particulier ? Un scandale, oui, c'est moi qui vous le dit ! Pardon ? On le voit jusqu'à ses... et ses... enfin vous voyez, vous savez de quoi je parle ! Elle est quasiment à poil sur cette tenue ! Donc la seule chose que vous reconnaissez chez la serveuse, c'est sa tenue ! Mais n'importe qui aurait pu revêtir cette tenue, même moi ! C'est vrai ? Je vous prie de ne plus évoquer de telles images traumatisantes, merci ! Reste calme, Nick ! Il faut que tu gardes la tête sur les épaules ! Je... je crois que je me suis un peu laissé importer ! Bah ! Il y a d'autres choses reconnaissables à son sujet ! Il a l'air plutôt sûr de lui, que faire maintenant ? Insiste... Ok, vous avez vu une serveuse servir du café à la victime ! Mais l'important c'est de savoir si oui ou non il s'agissait de Maggie Loiseau ! C'est exact ! Monsieur Gudeau, c'est des autres choses qui vous confirment que c'était bien accusé ! Je vous prie de les ajouter à votre témoignage ! Bon, bon ! Elle avait un ruban dans les cheveux et la lanière de son tablier était desserrée ! On dirait que son apparence générale vous a marqué ! Mais vous rappelez-vous le... euh... rappelez-vous le plus précieux détail de tous, à savoir son visage ! Grrr, comme s'il pouvait oublier ça ! Le témoin a remarqué la lanière du tablier de l'accusé ! Il est peu probable qu'il ait oublié son visage ! Ouais, je peux même vous dire la couleur du ruban dans ses cheveux ! Rouge ! Vous voyez ? Le témoin a une très bonne vue ! Hum... A doute il se souvient bien de la serveuse ! Que faire maintenant ? J'ai pourtant l'impression d'être sur la bonne voie... Le dos de la serveuse... Parce que la lanière, je suis pas sûr d'avoir un truc en rapport avec ça ! Par contre j'ai le tablier ! Je vais tenter ça ! La description que vous nous avez faite est une vue de dos ! Et alors ? Est-il possible que... vous n'ayez jamais vu la serveuse de face ? Oh ! C'est une bonne question papy ! Pour décrire quelqu'un, les gens commencent en général par décrire un visage ! Mais la déposition du témoin ne parle que de lanières et de rubans ! C'est du harcèlement ! Je fais pas de fixation sur les lanières ou les rubans, je vous dis ! Je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout ! Order ! Monsieur Kudo, la cour vous demande d'ajouter ces détails sur... C'est des signes particuliers ! Des signes visibles de face, j'entends ! A votre témoignage ! Bon, bon ! Le témoignage du vieux grincheux n'en finit pas ! Et à moins de trouver une contradiction et vite, il risque de s'éterniser ! Vu de devant, rien ne m'a paru bizarre... Ah ! Eh bien ça, mon cher ami ! Je vais sauvegarder, mais ça... C'est un problème ! Vu de devant, rien ne m'a paru bizarre... Cet hache-là, tout ça ! Hmm ? Monsieur Kudo, j'aimerais que vous jetiez un œil là-dessus ! Pah ! Cette cochonnerie vous irait comme un grand à vous ! Ça me rappelle le bavoir de mon petit-fils après le déjeuner ! Avez-vous déjà vu ce tablier quelque part ? Bien sûr que non ! Vous croyez que j'oublierais un truc aussi dégoûtant, hein ? Alors, pauvre demeuré ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Depuis que j'ai dit pauvre demeuré, tout le monde se tait ! Monsieur Kudo, ce tablier... C'est celui que portait l'accusé le jour de l'empoisonnement ! Hein ? Eh oui ! Et comme vous l'avez si bien dit, une chose pareille ne s'oublie pas facilement ! Et si vraiment vous n'aviez jamais vu ce tablier... avant ? Oui, vous savez où je veux en venir ! Ça prouve que vous n'avez jamais vu la serveuse de face ! Oups ! Order ! Témoins ! Vous n'allez pas vous sortir de cette impasse avec un simple oups ! Oh ! Tiens, tiens ! Cette audience commence à prendre des allures de vrais procès ! Ah... Écoutez, Light ! Voici les faits ! Le jour de l'incident, il n'y avait qu'une seule serveuse dans le restaurant ! En l'occurrence, l'accusé, Maggie Loiseau ! Précisément ! Et quand cette seule serveuse a versé le poison dans la tasse de café... Parfait ! Ce vieil homme a tout vu ! Hum... J'espère que vous appréhendez la gravité de la situation, monsieur Kudo ! Le destin de l'accusé risque de dépendre de ce que vous dites avoir vu ! Dites à la cour exactement ce que vous avez vu, papy ! Faites-moi confiance, mon capitaine ! J'ai pas encore perdu tous mes neurones ! Je ne me souviens pas d'avoir jamais oublié la commande d'un client ! Mon œil ! Il s'égourait si souvent qu'il en fait un blocage mental, oui ! Order ! En ce cas, mettons votre mémoire à essai et voyons ce qu'elle voit, monsieur Kudo ! Dites-nous ce que vous vous rappelez de la victime ! Merci Tirette pour les 5 Whatsapp ! Ok, let's go ! C'était encore un de ces sales petits blanc becs avec une paire de basic... Cassé ! Il tenait un journal dans la main droite ! Ce mal élevé n'arrêtait pas de le froisser ! Il écoutait sa TSF ! Je m'en souviens parfaitement ! Puis la soubrette en question lui apportait un café de chino ! La JT a pris la tasse à l'autre main pour boire à l'engorger ! Le but de ce témoignage était de tester la mémoire du témoin ! Pour moi, il se souvient visiblement très bien de la victime ! Ah oui, je déteste à peu près l'approximation superficielle ! Tu crois qu'on va pouvoir gérer ça, Nick ? Il n'y a aucune seule chose à faire ! Prouver que la mémoire de ce vieux débris est complètement rouillée ! Il tendrait un piège, tu veux dire ? C'est cruel, non ? Sans doute ! Et à ce petit jeu, je suis le meilleur ! Bien sûr ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! C'est ça le petit blanc-bec ! Bien sûr ! Des Bésicles ! Des lunettes de soleil, comme on dit maintenant ! L'un des verres était cassé, l'autre verre ! C'est la pacotille moderne, c'est pour ça que je m'en souviens ! C'est vrai qu'il avait une sorte de verre sur l'œil gauche ! Ouais... Il ne serait pas venu... Venu... Il ne me serait pas venu à l'idée d'appeler ça des Bésicles ! Hum... Il portait apparemment des lunettes de soleil plutôt modernes ! Je devrais peut-être m'en procurer pour faire concurrence à Monsieur Vaudot ! Ah ! On a intérêt à trouver quelque chose, et vite ! Je vais attendre de voir si je dois insister sur cette histoire de Bésicles ! Dans la main droite, Monsieur V n'arrête pas de le froisser ! Le journal était un quotidien sportif, c'est bien ça ? Ce jeune hooligan ! J'ai failli lui dire d'arrêter de gigoter comme un marneau ! Il froissait tellement le journal que je n'arrivais pas à lire la dernière page ! Je voulais savoir si Cotto sans froid avait gagné ! C'est son journal ! Si vous vouliez le lire, vous n'aviez qu'à vous en acheter un ! Pourquoi vous me regardez comme ça, hein ? Qu'est-ce qui vous permet de me juger ? Aïe ! Aïe ! En fait, le sang sans froid s'est fait battre hier, mais bon... Ok... Et donc... Merci Oxley ! Pour les 5 mois, merci beaucoup ! Écoutez sa TSF, je m'en souviens parfaitement ! La TSF ! Je ne débauchais ! Dans ma jeunesse, c'était l'un ou l'autre ! Canard ou TSF, pas les deux ! Et ça recommence ! Avec une oreille en plus, égoïste ! Dis-moi que c'est l'oreille gauche, par pitié ! J'en aurais attrapé un tanticulé à force de me pencher pour écouter ! Je vais avoir drôlement envie d'écouter la radio ! Pourquoi vous me regardez comme ça, hein ? Je n'ai que faire de votre pitié ! Aïe 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 ! Je vais le tenter, le truc ! Attends, je vais l'interroger jusqu'au bout, et ensuite j'irai sur... Sur ça ! J'ai la souverte en question, je vais apporter un café de chino ! Vous voulez parler de la serveuse, celle que vous n'avez vu que dodo ? Vous faites partie de ceux qui ne lâchent jamais le morceau, hein ! Peut-être bien ! Quelle importance que j'ai vu face au dos ! Mes yeux ne mentent pas ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il ferait mieux de rester là en attendant de réunir les preuves concrètes. Je t'ai pris la tasse à l'autre main pour boire une lanchée. De l'autre main ? Oui ! Et laquelle était-ce ? Vous n'avez pas écouté ou quoi ? J'ai dit qu'il froissait le journal de sa main droite ! Si l'autre main n'était pas à droite, alors... C'était... C'était... Allez, demeurez ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Le grand monsieur-là était peut-être aux trois mains, lui ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Je ne vais que poser une question ! Il n'y a pas de quoi me ridiculiser comme ça ! Tout l'intérêt de ce contre-intriguateur est de prouver une chose ! Que ce vieil homme a la mémoire en gruyère ! Je suppose qu'il nous suffit de trouver une contradiction quelque part, hein ! Le plus petit détail fera l'affaire ! Le plus petit détail fera l'affaire ! Une seule erreur et on le tient ! Je crois l'avoir, je vais quand même save ! Ah quoi que... Non, je ne suis pas sûr que ce soit une erreur... Attends, je vais voir un truc ! Revoyons la photo, vite fait ! Tac, tac ! Ah oui, mais le problème, c'est que ça n'a pas été mis à jour, le truc pour les oreilles ! Bon, attends ! C'est ça, petit blond mec, avec une paire de basic le cassé ! Donc, elle n'est pas vraiment cassée, c'est plutôt une... C'est plutôt des lunettes... Une seule lunette, on va dire ! Une lunette de geck ! Il tenait un journal dans la main droite... Il tenait un journal dans la main droite... Euh... Ok... Il écoutait ce TSF, je m'en souviens parfaitement... Alors ça oui, j'ai déjà entendu effectivement qu'il écoutait la radio... Je n'ai pas vraiment de preuves de ça... Est-ce qu'il y a une question, je vais apporter un cappuccino ? Ok... Je vais trouver un pour moi une gorgée... Alors, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Ça doit être dans les premières phrases... Peut-être que l'histoire de la... Attends, je vais quand même tenter l'histoire de... La TSF... Euh... L'histoire de la TSF... Je vais tenter le truc des médocs pour voir... Non, ça marche pas... Euh... Ok... Le quotidien sportif... Les gribouillages sont de lui... Après, il dit pas qu'il gribouillait... Mais peut-être qu'il avait écrit avant... Il n'arrêtait pas de le froisser... Le truc, c'est qu'il a aussi écrit dedans, en fait... Non, c'est pas bon... Ça, il le dit pas, en fait... Il dit pas qu'il l'a écrit... Qu'il l'a écrit dedans... Ah, c'est Jean Mouloud ! Pour les 16 mois, merci beaucoup... Caffecino... Après, ce qu'il appelle un caffecino, c'est... C'est ça... Il a pris la tasse de l'autre main pour boire une gorgée... Ah, mais attends... Là, son café, il l'avait dans la main droite, je crois... Ah, c'est dit... Ouais, ça me semblerait logique qu'il l'avait dans sa main droite... Ah non, c'est pas bon... Ah, c'est pas bon... C'est pas bon, là ! Merde ! Parce que là, sur la tasse, il y a juste écrit... Empreinte de Maggie et de la victime... Ah non ! S'il l'avait pris de la main gauche... Il tiendrait ce petit bout-là de ce côté-là... Et du coup, la trace de lèvres serait de l'autre côté... Tout à fait, Antoine. Tu es très fort à ce jeu, bravo. Merci beaucoup le chat, c'est gentil. Objection ! Monsieur Kudo, vous vous rappelez de ce que vous avez dit au début de votre témoignage ? Que c'était un bon moyen de vérifier si votre mémoire fonctionnait toujours ? Ça va, ça va ! Puisque je vous dis que ma mémoire fonctionne impec ! Si vous me prouvez le contraire, je mange ces graines et je fais le pigeon ! Vous pourriez peut-être nous dire où vous souhaitez en venir là, éteint. Monsieur Kudo affirme que la victime tenait le journal avec sa main droite... Et qu'il buvait son café de l'autre main, à savoir sa main gauche. Ah, c'est quoi ça ? Une crèche pour demeurer ? Mais j'aimerais que la courge atteigne là-dessus. C'est la tasse utilisée par la victime, non ? Oui, on distingue bien la marque laissée par les lèvres de la victime sur le bord. Effectivement, le café a fait une tâche. Si vous considérez l'emplacement de la tâche, vous verrez clairement que la victime tenait la tasse de la main droite. Après, c'est dit, on peut tenir une tasse de café par le dessous, bien sûr. Evidemment, ça ne veut rien dire, bien sûr. C'est Nasty Warrior pour le Prime. Mais comment ça ? Eh bien, Monsieur Kudo, la cour est impatiente d'assister à votre petit spectacle. Vous avez promis de manger des graines et de faire le pigeon. Ah ! Order ! Monsieur Kudo ! J'ai bien peur que votre témoignage soit irrécevable. Le témoin ferait mieux de retourner dans le parc où il passe ses journées. Attendez ! Vous croyez que je vais vous écouter à me traiter de dingue sans broncher ? Je me fous de cette tasse de café et de celle de la tâche, je sais ce que j'ai vu. Vous persistez avec ce témoignage. Ce jeune morveux tenait la tasse de la main gauche. J'y mettrais ma main à couper, je respecte la loi, moi, en bon citoyen. C'est ce jeune macabée déglingué et ce butor au crâne de hérisson qui ont tort. Qui, moi ? Merci, l'ancien, je crois que vous en avez déjà assez dit. Ne m'appelez pas l'ancien, l'ancien ! J'ai 68 ans, moi. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme un moins que rien. Écoutez ce que j'ai à vous dire ! Order ! Désolé, Monsieur Kudo, mais... Après tout, pourquoi ne pas lui donner une autre chance de s'exprimer ? Monsieur Kudo ! Mais c'est ma 16ème tasse de café ! Alors, c'est votre dernière chance ! Merci, mon capitaine ! Victor ne vous laissera pas tomber ! Merde, j'ai mis les cartes et la reverb dessus, pardon. Le mem portait l'oreillette du côté où se trouvait la... Le vert vert de ses médicles ! Oui, mais ça, c'est de l'histoire. Oui, mais du coup, il le portait à son oreille gauche, sauf qu'il me semble que c'était à son oreille gauche qu'il avait des soucis et qu'il avait mis de la pommade, là. Il arrêtait pas de la tripoter. D'ailleurs, il la triturait juste avant de prendre la tasse. Il a pris la tasse de café de la même main, de la main gauche ! Nous savons que la victime portait une sorte de monocle peu ordinaire à l'œil gauche. Il ne s'agissait pas d'un monocle, votre honneur. C'est un petit écran d'ordinateur très utilisé par les programmeurs. Un écran ? Quoi, comme un écran de télévision ? L'intérieur de la lentille est un écran qui affiche les données de l'ordinateur. C'est un visiocasque ou HMD, un outil souvent utilisé dans le métier de programmeur. HDTV, DVD, CD... Ces lettres ultra-modernes me rendent fou, mais peu importe. Je sais ce que j'ai vu et je dis la vérité. C'est vrai, il n'a pas l'air de mentir. Les fesses sont là, noir sur blanc, comme je vous le dis. Il avait des Google Glass. Ok. Le mom portait l'oreillette du côté où se trouvait le verre... Le verre vert de C-Basic, là. Ah, c'est... C'est verre bouteille, ouais, c'est bleu... C'est bleu mint, quoi. C'est euh... Ouais, ouais, ouais... Bon, allez, je passe là-dessus, cette fois. C'est bleuet, quoi. Donc, la victime portait un HMD. HDTV, CD, DVD, quelle importance ? Aucune, mais bon. Et vous êtes sûr qu'il portait son oreillette du même côté ? Aucun doute là-dessus. D'où j'étais, je voyais que ce côté-là de la tête. Ouais, on s'en rend mieux compte quand on regarde le plan de la salle. De la table d'en face, il n'apercevait qu'un côté de la tête de la victime. N'arrêtez pas de la tripoter. On dirait que vous avez passé pas mal de temps et puis à M. Markram. Il me tapait sur les nerfs. Il froissait son journal et tripetait son oreillette tout le temps. Et j'ai eu ça pour nous faire tout un plat en crevant sur une gorgeuse café de chino. J'avais envie de lui crier du cam, jeune Morveux, m'énerve. À cause de lui, j'ai bouffé mes graines encore plus vite, j'ai failli m'étouffer. Eh ben, j'imagine que la victime devait être une vraie boule de nerfs. Elle triturait juste avant de prendre la tasse. Vous avez mentionné une oreillette, avec quelle main la victime l'a triturée-t-elle ? Eh, ça y est, j'ai compris. Vous êtes du genre à sortir des trucs de votre poche droite avec votre main gauche, hein. Vous pouvez mettre votre pied droit dans votre chaussure gauche. Et quand le guide vous dit sur votre droite, vous voyez le célèbre blabla. Vous êtes le seul qui fait exprès de regarder à gauche, hein. Non, ce n'est pas ce que... Il s'est évidemment servi de la main si tu es du même côté que l'oreillette. Aïe, ouille, aïe ! Puisqu'il portait son vidéocasque à gauche, c'était sans doute sa main gauche. Il a pris la tasse de café de la main gauche. Vous avez l'air bien sûr de vous, monsieur Kudo ! Parce que je sais ce que j'ai vu et vos pièges ne me feront pas changer la vie ! On dirait qu'il a vraiment vu le type prendre la tasse de la main gauche. Je suis dans un cul-de-sac. Alors, Nick, tu en penses quoi ? Je crois qu'il dit la vérité. Et tout de même, quelque chose ne colle pas. Alors, présente-lui chaque élément du dossier jusqu'à ce qu'il craque. Et s'il ne ment pas, il n'y aura pas de contradictions dans son témoignage. Il a même porté l'oreille du côté où vous trouvez le... Attends. Il n'arrête pas de la télépoter. D'ailleurs, elle s'ouvre le jeu. Il a pris la tasse de café de la main gauche. C'est bizarre ! Dans ce cas-là, ça ne se fait toujours pas, en fait, cette histoire. Ah si, avec Smichmi, je pourrais s'en baisser aussi beaucoup. Après, je veux toujours utiliser l'histoire des médicaments, mais sauf que... Attends, je vais save déjà. Attends. Oh, c'est ça ! Oui, bien vu. Je ne sais pas encore si c'est important ou pas, mais... Monsieur Kudo, quelque chose me suffonne dans votre description de la victime. Quoi ? Oh merde. Oups. Quoi ? Vous affirmez qu'il portait son oreillet du même côté que son visiocasque. Aucun doute, enfermez-moi si j'attends, je suis certain que c'était l'oreille gauche. J'étais assis, je ne voyais que ça, que ce côté de la... que ce côté de sa tête. Je ne vous crois pas. Qu'est-ce que vous dites ? Vous n'êtes sans doute pas au courant, Monsieur Kudo, mais... La victime n'entendait pas de l'oreille gauche, elle avait le tympan percé. Hein ? On a retrouvé des traces de crème topique dans son conduit auditif. Et oui, la victime n'a pas pu porter l'oreillette du côté gauche, parce qu'elle était sourd de cette oreille. C'est... c'est vrai, mon capitaine ? J'en ai bien peur. Pi... 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 pigeon ! Petit, petit, petit ! Euh... order, je suppose, en fait, euh... La déposition du témoin est complètement irrecevable. Il n'a vu la serveuse que le dos. Et affirme que le défunt portait une oreillette alors qu'il avait le tympan percé. Eh bien, Monsieur Kudo ? Ah ! Une petite goutte de lait suffit à détruire la noire magie du café. Ce vieillard, c'est ma goutte de lait ! Mon capitaine, vous me traitez de goutte ? Order ! Voici la tasse de la vict... Du vieux Kallagan ! Merci, c'est le vol maître pour les 9 mois de sept tiers 3 ! Merci beaucoup. Oui, on a un enfant ensemble, bravo. Voici la tasse de la victime qui portait des traces de cyanure de potassium. La tache sur le bord montre clairement que la victime la tenait de la main droite. Je ne me rétracterai jamais ! Je sais que j'ai raison ! Le mot m'a bu son caffecino de la main gauche. Je vais trancher pour vous éviter une crise. La victime a bu des deux mains. Il a bu une gorgée en tenant la tasse de la main droite, puis une autre de la gauche. C'est ce qu'a vu le vieil homme ! Impossible ! Le témoin a décrété plusieurs fois que la victime était morte juste après que sa première gorgée... Juste après sa première gorgée de café. La main utilisée par la victime n'a aucune importance, votre honneur. Les faits sont là ! D'une main ou d'une autre, Monsieur Ram a bu le café empoisonné. Comme ça ! Là n'est pas la question, Monsieur Godot. Le but de ce témoignage était d'établir la fiabilité et la mémoire du témoin. Et le résultat me semble clair. Ce témoignage est irrecevable. Quoi ? Mais juste hors d'heure, en fait, là ! Je pense que nous arrivons à la conclusion que de l'audience aujourd'hui. Je ne pense pas que le témoin mente à la cour. Quoi qu'il en soit, ce témoignage ressemble franchement à une vraie farce. Vous n'auriez pas pu vous abstenir d'une telle franchise ? Prenez ça, vieux machin pontifiant ! Désolé, Monsieur Coudonné, vous ne pouvez pas m'atteindre de là où vous êtes. Order ! J'ordonne à la Défense et à l'accusation d'approfondir leur enquête. C'est tout pour aujourd'hui. La séance est levée. Attendez ! Si on s'arrête maintenant, qu'est-ce que je fais, moi ? Comment ça ? Ce jeune blanc bec costumé en bleu, là, m'a fait passer pour un vieux schnop complètement déboussolé. Hé, c'est pas ma faute si vous avez la mémoire qui flanche ! Désolé, Monsieur Coudonné, mais je ne peux rien faire pour vous. J'ai rien dit jusqu'à maintenant. Mais il y a autre chose que la cour devrait savoir. Quoi ? Il y a encore autre chose ? Ouais, honnêtement, c'est peut-être rien du tout. Mais je veux qu'on me donne une seconde chance contre ce jeune requin. Moi ? Il me regarde comme si j'étais une espèce de monstre sanguinaire. Alors, vous autres, vous dites... Que dites-vous d'un dernier affrontement réglo, hein ? Le dernier chapitre du carnet de vol d'un vieil excentrite comme moi. Désolé, papy. J'ai déjà consommé ma 17ème tasse de café. Qu'est-ce que vous avez à perdre, mon capitaine ? Venez chez moi après le procès et je vous donne tout le café de chino que vous voulez. Il a 68 ans, mais Victor Coulot n'en est pas moins un homme. Over ! Ça suffit, témoin. Je crois qu'on gagnera du temps si on se contente d'écouter votre témoignage. C'est sûr, un paquet de temps en plus. Je rêve. Tiens-toi sur tes gardes, jeune blanc bec. Ça va, j'ai compris. Mais arrêtez de me jeter des graines, voulez-vous ? Cette boîte de graines n'a pas de fond. Quand il y en a plus, il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a encore. Très bien. Merci Miriocae pour l'année de sub, merci beaucoup. Premièrement, j'insiste sur le fait que ce n'est peut-être rien, je suis pas sûr. Le môme s'est effondré sur la table à la première gorgée du café de chino. Et le maladroit a bousculé le vase. Il a tout bonnement renversé. C'est faux, sur la photo on voit qu'il est debout. Celui-ci s'est cassé, le contenu a complètement trempé la nappe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ça apporte de loi à votre moulin, hein ? Bah, sur la photo on voit clairement qu'il est pas cassé le vase. Euh, c'est tout ? Oui, c'est tout. Mais je m'en souviens parfaitement. Hein, vous doutez de moi, vous doutez d'un propre vieillard sans défense ? Non, nous vous croyons sans parole, Monsieur Kudo. On a pas le sentiment que tout le monde se pose la même question, Nick ? Ouais, et alors ? C'est la seule qui me vienne à l'esprit et je suis chargé du contre-interrogatoire. Vous avez une cervelle de pigeons, c'est pour ça que vous ne pensez à rien. Order. Très bien. Monsieur Wright, votre dernier contre-interrogatoire. Bah... Bah sur la photo euh... Attends... Je vérifie ça tout de suite, mais... Il me semble que le... Ah bah... Bro ! Très honnêtement, bro ! Comment te dire autre chose, bro ? Je vais save quand même au cas où, mais... Mais bro quand même, quoi. Bro ! Objection ! Juste bro en fait ! Bro ! Ceci est une photo de la scène du crime ! Et alors ? Regardez attentivement la table. Le vase est là. Intact ! Hein ? Alors... On a perdu sa langue ? Bro ? Je suis pas votre bro, avocat du dimanche ! Je suis pas votre avocat du dimanche, mec ! Order, ça suffit ! Si vous jetez encore des graines, la femme de ménage sera pas contente ! Ah ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Tu viens de me souvenir d'une chose ! Oh oui ! Continuez ! Le vase brisé ! Haha ! Il était sur ma table à moi ! Quoi ? Ah bah... Voyez-vous... Je t'ai un peu bourré, bro ! Quand le môme s'est effondré, j'ai comme qu'il irait sursauté ! Alors je me suis levé ! Et c'est là qu'il a dû tomber, je veux parler du vase qui se trouvait sur ma table ! Le vase qui se trouvait sur votre table ! Haha ! C'est ça ! Il était sur ma table ! Et c'est pour ça que j'en ai pris plein d'éguivoles ! He 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 ! He he ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Merci, Monsieur Kudo ! Vous allez pouvoir vous reposer maintenant ! J'aimerais vous poser une petite question ! Est-ce que... Est-ce que je vous ai été utile, même un tout petit peu ? Il vous appartient peut-être d'y réfléchir vous-même, Monsieur Kudo ! Ha ha ! Attendez, attendez une minute ! Si c'est ça, si il y a autre chose à dire ! Ah oui, je me souviens d'autre chose... Oh, de la ta gueule ! Monsieur, escorte le témoin de cette seule audience ! Attendez, écoutez-moi ! Oh... Eh bien ! Cette intervention nous a fait perdre un temps précieux ! Et je ne suis toujours pas en mesure de prononcer mon verdict ! L'accusé n'a pas été positivement identifié comme étant la servée en question ! Ha ha ! Pardon ! Connard de virus ! Par ailleurs, le témoignage entendu contient deux anomalies ! La marque sur la tasse de café que la victime aurait soi-disant bu de la main gauche ! Et l'oreillette qu'il portait, à l'oreille gauche en dépit de son tympan percé ! Ouah, Nick ! Tu as gagné ! J'ordonne à la défense et à l'accusation d'approfondir leur enquête ! Oui, votre honneur ! Une dernière chose avant de lever la séance d'aujourd'hui ! Une dernière chose, votre honneur ? Le témoin que nous venons d'entendre... Il tient particulièrement à ce que son témoignage serve à quelque chose ! Il n'a par contre qu'en résumé dans cette déclaration sous serment ! Ok... Mais tous deux en avoir une copie, si vous le souhaitez ! Bof ! L'accusation n'a que faire de tels accessoires ! Il n'est pas content, Godot ! Non, je ne le serai pas trop non plus à sa place ! Très bien ! Tenez, Monsieur Wright ! Trois exemplaires ! Le mien, le vôtre et celui de Monsieur Vaudot ! Bien, votre honneur ! Au moment... Au moment de l'incident, j'ai cassé le vase à ma table ! Je suis désolé ! Je suis désolé ? Ce n'est pas une déclaration mais plutôt une lettre d'excuse ! Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec trois exemplaires ? En deux ! Voilà ! La séance est levée ! Ok ! Au revoir la VED, bien sûr ! ... ...